Bonjour à tous, on va aborder le tablage du chocolat. On a fait fondre notre chocolat noir au bain-marie à une température maximum de 45 à 50 degrés, donc on fait attention que l'eau ne boue pas. L'eau était au contact du cul de poule, mais il faut faire attention parce que l'eau est un ennemi entre guillemets du chocolat, il ne faut pas qu'il y ait une goutte d'eau qui rentre dans la masse, sinon on aurait un problème au niveau de la cristallisation, une déstabilisation des molécules grasses, du beurre de cacao présente dans le chocolat. Donc là je vais en verser sur mon plan de travail réfrigéré, un bon 50% puisqu'il est entre guillemets assez chaud, un petit cul de poule à l'envers pour faire une isolation entre mon marbre et mon cul de poule. Et là je vais donc étaler cette masse de chocolat sur mon plan de travail de façon à redescendre la température et entre guillemets amorcer la cristallisation du beurre de cacao qui contient plusieurs molécules. Donc l'objectif c'est d'arriver à ce que ces deux masses confondues soient redescendues à une température de 28 degrés pour amorcer la cristallisation. Donc là je laisse ma palette coudée sur le milieu et je viens donc récupérer la masse vers le centre de façon à ne pas avoir de morceaux. Il faut que ce soit assez régulier. Je rétale une seconde fois, on voit que ça cristallise assez rapidement. Je pourrais attendre un tout petit peu si mon plan de travail n'est pas très froid. Donc là j'ai arrêté le moteur de frigo un petit peu avant de façon à ne pas trop violent. Donc la procédure est identique pour les chocolats de couverture. les ivoires ou de couleurs. Et là, quand ça commence à figer, je ne tarde pas à le remettre dans mon plan de travail. Sinon ça va me faire des morceaux que je vais avoir du mal à entre guillemets disperser dans ma masse chaude de mon cul de poule. Donc une fois que j'ai bien mélangé la masse, je vais vérifier ma température. Donc là, je termine de gratter ce qui reste sur mon plan de travail. Il y a plusieurs autres techniques pour cette opération. On pourrait le faire en rajoutant des petits morceaux de chocolat et en mixant. Ça c'est une possibilité. Là, ce n'est pas encore trop cristallisé, donc je peux me permettre de remettre ces morceaux-là dans ma masse. Si c'est trop dur, on ne le fait pas, sinon vous allez avoir des morceaux que vous allez avoir en permanence. Donc là, ce que je fais, je prends mon petit thermètre électronique. Je viens rechercher ma température moyenne en faisant circuler un petit peu partout mon thermemètre. Et je m'aperçois que je suis encore à 32 degrés. Donc je vais en rajouter encore une petite partie sur mon plan de travail, un peu moins puisque je n'ai pas beaucoup de degrés à rattraper. Donc là, je vais mettre un petit tiers sur mon plan de travail. Pendant ce temps, j'ai demandé à mon avatar de vous expliquer un petit peu et de rentrer dans le détail de ce qu'est la molécule de beurre de cacao. Le beurre de cacao présent dans notre chocolat possède une plage de fusion allant de 16 à 43 degrés. Il contient quatre types de cristaux, gamma, alpha, bêta prime et bêta. Seule la molécule bêta se solidifie de façon ordonnée. Ces cristaux solides forment une sorte de grillage qui va donner au chocolat sa brillance et son croquant. Il faut faire en sorte que ce soit celle-ci qui cristallise en premier. Ainsi, les autres cristaux fondus et éparpillés vont s'aligner sur le grillage des cristaux plutôt que s'agglomérer entre eux. Et voilà, c'est gagné ! Alors, c'est gagné ! Voilà, merci pour ces informations précises concernant la molécule de borde de cacao. Donc pendant ce temps, moi j'ai terminé, donc je pense que là j'y suis. Je suis arrivé à ma deuxième cristallisation, donc ça va très vite. Donc là, il faut vraiment se dépêcher. Quand on est deux, ça va un petit peu plus vite. Il y a une personne qui mélange en direct. Voilà, donc là, je ne traîne pas. Donc là, après, si jamais je suis vraiment trop froid, de toute façon, c'est ce qui va arriver, puisque là, je vais être à 28. Et après, je vais rechercher ma température d'utilisation, qui est pour le chocolat noir, 31, 32 degrés, en fonction de la couverture, de la teneur en masse de cacao et la teneur et l'origine du beurre de cacao. Je gratte l'excédent. Voilà. Donc là, j'ai bien l'ensemencé, entre guillemets, la cristallisation dans ma masse. Je gratte le reste. Et là, je vais reposer sur mon banc-marie. On voit que ça commence à épaissir, puisque la cristallisation a lieu. Et donc, sur mon banc-marie, je bien essuie d'ailleurs mon rebord. Donc, il faut faire très attention. Souvent, on a tendance à le poser un petit peu trop longtemps. Et puis, eh bien, on dépasse la température. Donc là, ce que je recherche, c'est 31, 32 degrés. Je vais m'arrêter à 31 puisque, avec l'inertie, ça va continuer à monter. Donc, si jamais on dépasse 32, 33 degrés, la molécule re-rentre en fusion. Et puis, on a à nouveau le problème de tablage qui doit être refait en intégralité. Il faut vraiment faire attention. Voilà, je suis pile poil. Donc, toujours mon petit morceau de papier. Et là, donc, mon chocolat est prêt à être utilisé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le maintenir à cette température, je le répète, 31, 32 degrés, pendant son utilisation. Donc, on peut utiliser le micro-ondes pour réchauffer 4 ou 5 secondes. Donc, le cul de poule inox va au micro-ondes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, si c'est un micro-ondes, pardon, un inox de qualité, vous mettez un aimant dessus. Si l'aimant ne colle pas, le micro-ondes, le cul de poule, pardon, peut aller donc dans le micro-ondes, puisqu'il n'y a pas d'ondes magnétiques qui vont être renvoyées par l'élément. Voilà, je suis pile poil. Donc, si on fait une dernière petite chose, on fait un petit test, une petite goutte. Sur un petit morceau de papier ou sur votre coupe-pâte ou votre triangle. Parce que j'aurais pu aussi utiliser le triangle. Et on va vérifier. On va mettre au frigo 5 minutes et que la masse soit bien, bien cristallisée. Ça doit être dur partout. Si jamais vous posez votre doigt, que c'est un petit peu dur sur le dessus et que c'est liquide sur le dessous, entre guillemets, c'est qu'il y a une erreur de cristallisation. Et puis, la molécule de beurre de cacao n'a pas réussi à se cristalliser correctement. Donc, on va faire le point sur un petit tableau que mon avatar va vous présenter sur les trois courbes. Donc, on a vu celle du noir sur les deux autres courbes de chocolat à utiliser pour les mises au point du chocolat. Toujours sur la même technique par tablage. Revenons sur les courbes de température du chocolat. Nous avons abordé le tablage et la mise au point du chocolat noir. Dans ma petite bulle, je vais donc commencer par afficher une grille de présentation pour positionner les courbes de température. Pour le chocolat noir que nous venons d'étudier, la température maximale de fonte se situe à 50 degrés environ. Ensuite, il faudra donc tabler le chocolat à une température de 28 ou 29 degrés et le remonter à une température d'utilisation de 31 à 32 degrés. Concernant le chocolat au lait un peu plus fragile, il faudra donc respecter la température de fonte maximale de 45 degrés, le tabler à une température de 27 à 28 degrés et l'utiliser à 29 voire 30 degrés. Pour le chocolat blanc, pareil que le chocolat au lait, 45 degrés pour la température de fonte maximale, le tablage un petit peu en dessous, 26 à 27 degrés et une utilisation de 28 à 29 degrés. Voilà pour les courbes, si vous le respectez, tout se passera bien, vous obtiendrez donc un bon chocolat, bien tablé et brillant. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 1